Voilà comment Alain utilisait les fameux polyphosphates. Seulement quelques milligrammes, mélangés à de l'eau, puis injectés dans du poulet à l'aide d'une aiguille. Si je le faisais industriellement, il y aurait deux façons de le faire. Ou en injectant par machine avec des grosses aiguilles qui piquent, le poulet c'est trop petit. Donc le poulet, lui, on le fait surtout par barattage. Donc quand on barate du beurre, on remue, on mélange. Et ce sont des machines qui, à la fois, attendrissent et en même temps permettent à la viande d'absorber l'ingrédient qu'on veut lui injecter. Piqué à l'eau, l'escalope va alors gonfler de 12 grammes. Mais c'est à la cuisson que les polyphosphates vont révéler leur atout principal. Et ça n'a rien à voir avec le goût. Un poulet contient naturellement beaucoup d'eau. À la cuisson, il va en perdre une partie, on va avoir environ peut-être 30% de son poids. Ces 30% représentent une perte sèche pour l'industriel. Alain va nous montrer comment les polyphosphates limitent cette perte. À droite, un morceau de poulet naturel. À gauche, un morceau piqué au polyphosphate. On voit déjà plus d'eau dans la partie qui a été non injectée, sur laquelle je n'ai pas mis de polyphosphate. Et sur la partie où j'ai mis du polyphosphate, on voit déjà que le poulet ne rend pas d'eau. Ces deux morceaux de poulet pesaient exactement le même poids au départ. En ajoutant de l'eau et en retenant sel naturellement contenu dans la viande, Alain Fournet a réussi à augmenter le poids du poulet de 20 grammes. Celui qui ne contient pas de polyphosphate pèse 118 grammes. Celui qui contient du polyphosphate, 138 grammes. À partir d'une pièce identique, enfin de deux morceaux identiques, qui à l'origine faisaient le même poids. Mais Alain ne va pas s'arrêter là. Pour accompagner ce poulet, il va également alourdir une sauce tomate, grâce à une autre famille d'additifs. C'est un extrait d'algue, ce qu'on appelle un alginate. Il fait faire partie des agents de charge. Les agents de charge, ça peut être aussi de la farine simplement, une fécule simplement, quelque chose qui ne coûte pas cher, justement pour apporter du poids dans une recette. Et on va compenser un ingrédient que l'on a retiré, un ingrédient cher. L'alginate a la propriété de transformer l'eau en une sorte de gel. Elle devient alors un texturant idéal pour faire prendre du poids une sauce tomate. Ici, la sauce sur laquelle je n'ai rien ajouté et une sauce sur laquelle, qui est la même, sa soeur jumelle, sur laquelle j'ai rajouté un texturant, donc un agent de charge avec de l'eau. On a une sauce qui pèse un peu plus de 100 grammes de plus que l'autre, soit en gros 30% de plus. Pour finir sa démonstration, le chef va dresser deux plats avec des ingrédients identiques et pesant le même poids au départ. Au final, le plat contenant le poulet gonflé à l'eau et au polyphosphate pèse 7% plus lourd. Selon Alain, l'industriel pourra donc le vendre 7% plus cher. 7% plus cher, et c'est de l'eau. Voilà la différence qu'un industriel peut empocher chaque année sur des millions de plats en multipliant un seul plat par 7%. En parallèle, il va donc pouvoir vendre plus de plats puisqu'il a préparé plus de sauce à partir d'un plat initial en rajoutant de l'eau texturée. Voilà comment Alain réussissait à minimiser les pertes et à augmenter le profit du géant de l'agroalimentaire pour lequel il travaillait. Je me suis toujours dit que je suis en train d'aider des gens à voler des consommateurs. Et ça, intérieurement, c'est assez difficile à assimiler. qui est inscrit. 5. Les consommateurs C'est assez difficile à la mettre. Il ne faut que vous parlez. Je me suis en train d'entendre.